... Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette conférence sur les clés pour réussir sur mon site WordPress. Alors, très rapidement, avant justement de vous donner quelques clés, quelques pistes, je vais juste me présenter un petit peu pour vous montrer les problématiques que j'ai pu rencontrer. Je m'appelle Daniel Roch, je suis consultant en référencement naturel et WordPress, et j'ai créé une agence qui s'appelle SOMix. Et donc, dans le cadre de cette agence, on est amené forcément à créer des sites WordPress, à les animer, à les développer, à les améliorer, etc. Et par expérience, depuis qu'on travaille avec pas mal de clients dans plein de secteurs d'activités différents, on se rend compte qu'ils font tous un peu n'importe quoi, à différents degrés, sur différents sujets, et que la problématique, quand des gens se lancent sur WordPress, ils se disent que ça va rouler tout seul, et c'est pas forcément le cas. Donc là, l'idée, voilà, aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner quelques pistes. Vous me retrouvez donc sur le site SOMix, j'ai également écrit un ouvrage sur ce sujet, sur le référencement de WordPress, et voilà, je suis un petit peu conférencié et compulsif, j'aime bien, voilà, partager un petit peu les retours d'expérience que j'ai pu avoir sur de la création de sites, sur du développement, sur la stratégie web marketing, etc. Alors, on l'a déjà, à mon avis, dit dans certaines conférences juste avant, et on le redira plusieurs fois, à mon avis, pendant les deux jours, actuellement, WordPress est à peu près 25% du web. Vous avez de plus en plus de grandes marques qui se lancent dans WordPress. Là, j'en cite trois, par exemple, d'Asso Aviation, Vogue, le site du Seine Bolt, il y en a plein d'autres, et pourtant, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'on se lance sur WordPress qu'on va faire du bon travail. Pourquoi ? Tout simplement, parce que WordPress, il faut savoir l'utiliser. C'est la base, c'est le B à bas. La plupart des clients avec qui on travaille font n'importe quoi tout le temps. Je vais vous parler d'ergonomie, de sécurité, de référencement, de gestion des utilisateurs, tout un tas d'activités, de thématiques qu'il est super important de maîtriser. Pour essayer de vous donner un peu d'introduction, WordPress, ce n'est qu'un outil. Je suis fan de WordPress, je ne vends que du WordPress à mes clients, mais à la rigueur, peu importe le CMS. Si vous voulez, la conférence que je fais aujourd'hui, vous pourriez l'appliquer à n'importe quel autre CMS. Joomla, Drupal, PrestaShop, Magento. L'idée, c'est que quand vous utilisez un site internet, un outil, il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut avoir une méthodologie derrière, donc je vais essayer de vous la donner. Il faut avoir des compétences dans les différents aspects du web. Il faut bien entendu avoir des moyens, et ça, j'insiste dessus, on ne fait pas un site à 500 euros, ça ne marchera pas. Vous aurez d'ailleurs une conférence un peu plus tard sur comment on vend son site WordPress, mais à quel prix on va pouvoir le vendre, mais voilà, il va falloir avoir du budget derrière pour que ça fonctionne. Et bien entendu, le plus important derrière, c'est que WordPress n'est qu'un outil, c'est la stratégie que vous allez mettre derrière. Si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas d'ambition, si vous n'avez pas une perspective sur le moyen et long terme, ça ne marchera pas. Alors, voilà quelques exemples de mails et de cas d'expérience que j'ai eus. La première base, si vous voulez réussir avec WordPress, c'est ce que j'appelle avoir une stratégie. Vous avez une stratégie commerciale, une stratégie marketing, et de cette stratégie marketing, vous allez devoir aligner, entre guillemets, sur votre site WordPress, des fonctionnalités, des objectifs et des moyens. L'exemple typique, c'est la personne qui vous dit, voilà, j'ai 1000 euros, j'aimerais faire un site qui a un mélange de YouTube, de Twitter et de Facebook, voilà, et qui pense que ça va marcher tout seul. Je vous montre quelques exemples de mails que j'ai pu recevoir. C'est qu'un petit florilège de ce qu'on peut recevoir en tant qu'agence web. Voilà, ceux qui font de la vente de sites internet ont déjà reçu ce genre de choses. Des gens qui sont complètement perdus, c'est-à-dire que le mail se consensit à dire, je veux un site internet comme celui-ci. Donc, en étant complètement dans la vague. Vous avez aussi, comme le deuxième, qui vous dit carrément, moi, je veux une copie identique, d'accord ? Je veux texto, la même chose que mon concurrent. En d'autres termes, je n'innove pas du tout. Je veux être positionné en termes marketing, exactement comme lui. Ou encore des gens qui veulent se lancer dans le web, mais qui ne comprennent rien, d'accord ? Alors, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais ça implique une chose, c'est qu'il va falloir monter en compétences. Je leur parlerai un peu plus loin. Mais si vous faites du web, vous ne pouvez pas ne pas vous former au web. Et si vous utilisez WordPress, vous ne pouvez pas ne pas vous former à WordPress. C'est super important. Par expérience, je vous en donnerai d'autres tout à l'heure, nous, on fait du référencement naturel avec WordPress. Et puis, un jour, on se connecte à notre interface pour suivre le positionnement de client. Et puis, tout d'un coup, on perd entre 10 et 15 positions sur tous nos mots-clés. Gros chute de trafic, on ne comprend pas. Et bien oui, parce que le client, il avait tout simplement supprimé des catégories qui ne lui plaisaient pas. Je lui dis, si elle ne me plaît pas, je vais la supprimer, je vais l'enlever, etc. Donc, c'est super important de comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un site Internet et d'un WordPress, de comprendre le fonctionnement, comment fonctionne le cœur de WordPress. Et je vous invite vraiment tous à vous former. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Si je pars de la base, si vous voulez réussir avec WordPress, ou avec un autre CMS d'ailleurs, partez déjà de votre modèle économique. Comment je vais gagner de l'argent ? Ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas cette réflexion-là initiale, ça ne pourra pas fonctionner. Une fois que vous avez votre modèle économique, vous allez essayer de vous dire, voilà, comment je peux faire pour être meilleur que les autres, ou en tout cas être différent, avoir une vraie stratégie. Là encore, c'est la base du marketing. Et une fois que vous avez fait ça, il y a trois étapes hyper importantes que beaucoup de clients oublient quand ils font des sites WordPress. c'est que pour atteindre votre modèle économique pour gagner de l'argent, vous allez mettre des objectifs derrière. Vous allez dire, voilà, il faut qu'on fasse tant de ventes, tant de prises de contacts, tant de trafic, etc. Et une fois que vous avez ces objectifs-là, vous allez dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin sur mon site ? Pourquoi cette étape est super importante ? Parce que la plupart des clients n'ont pas de cahier des charges. Ils ne pensent pas du tout à toutes les fonctions dont ils auront besoin pour réussir. Si vous prenez la conférence juste d'avant, la conférence d'avant, ils ont expliqué plein d'éléments sur la traduction, sur la gestion des licences, sur le support, etc. C'est toutes ces réflexions-là que vous devez avoir par rapport à votre métier pour les mettre en place sur votre site. Et enfin, une fois que vous avez pensé à tout ce qui est nécessaire, vous devez mettre des moyens financiers et humains derrière. On a un client, pour vous donner un exemple, avec qui on travaille depuis deux ans, qui ne fonctionne qu'avec des stagiaires. La personne qui gère leur site internet, un site de vente en ligne, c'est un stagiaire. Donc c'est-à-dire qu'on a un stagiaire pendant trois mois, il part, il y en a d'autres qui arrivent, on le forme, il part et on recommence. Donc ayez conscience que si vous faites un site WordPress, si vous voulez qu'il marche, vous devez mettre des moyens derrière. Ça c'est vraiment hyper important parce que c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Une fois la partie marketing passée, l'étape suivante, dans une vraie stratégie de réussite sur WordPress, c'est de vous former. C'est apprendre, tester, et de comprendre comment ça marche. d'accord ? L'idée c'est de vraiment comprendre le fonctionnement de WordPress, le fonctionnement des thèmes, des extensions, parce que vous allez comme ça anticiper énormément de problématiques. Vous allez anticiper les problématiques d'ergonomie, de temps de chargement, de sécurité, de taux de conversion, de fonctionnalité, etc. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, le web, c'est plein, plein, plein de métiers. Le web, c'est pas juste je prends une agence, il me crée mon site et ça fonctionne. Si vous voulez faire du web de manière optimale, vous allez avoir plein de métiers différents que vous devez un minimum maîtriser. Alors je ne vous dis pas qu'il faut être expert dans tous ces domaines-là, mais vous allez faire de la rédaction de contenu, vous allez faire de la sécurité, vous allez faire de la gestion d'utilisateurs, vous allez faire de la sauvegarde, vous allez faire de l'ergonomie, vous allez faire de l'amélioration de conversion, etc. Et tous ces éléments-là, ce n'est pas inné. Ce n'est pas en claquant des doigts où vous dites « je lance un WordPress », on l'installe en 5 minutes un WordPress. N'importe qui peut installer WordPress. N'importe qui n'est pas capable de faire un site WordPress qui réussit. Vous avez plein de problématiques. Donc la question, elle est toute simple. Comment j'apprends ? D'accord ? Alors apprendre, il y a plein de moyens différents. Sur le sujet, enfin on a une communauté qui est extra. Vous avez tout d'abord les événements comme celui-ci, vous avez plein de conférences sur des sujets tous variés, tous intéressants. Vous avez plein d'ouvrages sur le sujet, des ouvrages spécifiques, des ouvrages généralistes, des ouvrages pour des développeurs, pour des utilisateurs. Vous devez apprendre. Vous avez aussi plein, plein, plein de sites internet. Vous avez les sites officiels, le Codex, les handbooks aussi, des choses comme ça. Et vous avez sinon plein de blogs, des gens hyper intéressants qui vous font des articles hyper poussés, hyper instructifs sur lesquels vous pouvez vraiment, vraiment monter en compétences. Et bien entendu, faire des formations. Ça c'est un plus si vous le pouvez. Et le meilleur conseil que je peux vous donner pour apprendre, c'est si vous avez un site WordPress, vous en créez un autre à côté. Vous le faites sur n'importe quelle thématique qui vous plaît et sur ce site-là, vous faites tous vos tests. Le mieux pour apprendre WordPress, c'est de casser WordPress. D'accord ? Vous testez plein d'extensions, changez de thème, vous tapez dans le code, etc. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrerez un bug, une problématique, une erreur, vous pourrez apprendre cette erreur et ne pas la reproduire ou en comprendre les tenants et les aboutissants. Ça c'est vraiment hyper important. Nous en tant qu'agence, ça fait des années qu'on fait ça et on apprend toujours. On a toujours des cas particuliers, des bugs, on n'avait jamais découvert ce bug-là et on va mettre une demi-heure, une heure, deux heures à le résoudre. Mais une fois qu'on a appris, on est capable de corriger notre erreur. Voyez un petit peu ? Donc ça, l'apprentissage est hyper important. L'autre chose aussi, si vous faites du web, du WordPress, si vous voulez qu'il réussisse, ou un autre CMS d'ailleurs, pensez toujours sécurité. D'accord ? On va dire que c'est presque la première étape. Vous installez un WordPress, vous faites en sorte qu'il soit sécurisé pour avoir une base saine de travail. D'accord ? Parce que la sécurité, vous avez des pirates comme ça avec des gants et des cagoules derrière les ordinateurs qui vont vouloir vous pirater. Ils sont méchants, ils arrivent. L'idée c'est qu'on peut être piraté de plein de façons différentes. Ce piratage, il a un impact monstrueux sur un business. D'accord ? Imaginons que votre site marche bien. Vous montez en puissance, en chiffre d'affaires, en autorité et votre site se fait pirater. L'impact peut être catastrophique sur votre image de marque, sur votre notoriété, sur votre chiffre d'affaires, sur le fait que tout simplement ça va vous faire perdre du temps. C'est-à-dire que le jour où votre site est piraté, vous devez intervenir immédiatement, trouver la faille, tout remettre en ligne, etc. C'est super important. Alors là, on a 20 minutes. Je ne peux pas vous rentrer dans le détail de comment on sécurise. Mais voici quelques pistes. La première, c'est on a un hébergeur qui tient la route. Les hébergeurs, à 3-4 euros par mois, en général, ça ne suit pas trop. Et bien sûr, une bonne gestion des utilisateurs. En général, c'est eux qui font n'importe quoi. D'où le fait que je disais avant qu'il fallait absolument vous former. Parce que si vous ne formez pas, vous n'aurez pas de notion de sécurité. Et enfin, bien entendu, vous avez plein de possibilités de sécuriser un site. Alors, si on en a quelques-uns, vous avez des extensions de sécurité, il y en a plein. Vous pouvez sécuriser avec quelques fonctions dans le HT Access, dans le fichier de configuration de WordPress également. Vous avez plein de moyens comme ça pour sécuriser. Il y a une seule chose que je veux dire par rapport à ça. Pensez toujours à faire une sauvegarde automatisée de vos données et de vos fichiers. C'est super important parce que vous n'aurez jamais un seul site entièrement sécurisé sur WordPress. Vous aurez toujours, toujours la possibilité d'être piraté. Une faille dans une extension, dans un thème, etc. Donc pensez toujours bien à la sauvegarde. Une fois qu'on a fait la sécurité, on va penser à un élément supplémentaire, tout ce qu'on appelle l'ergonomie. L'ergonomie, c'est de faire en sorte que votre site soit le plus simple possible à utiliser et que vous puissiez faire en sorte que vous augmentiez la conversion. C'est-à-dire qu'avec un trafic identique, vous pourriez potentiellement doubler ou tripler vos ventes. Ça, c'est véridique. Vous avez des clients où leur site est mal conçu. Ils ont acheté un thème premium, par exemple, sur ThemeForest pour ne pas citer et ils n'ont pas su l'utiliser. Ils n'ont pas su le paramétrer ou l'optimiser par rapport à la secteur d'activité, par rapport à leur stratégie. Rappelez-vous toujours, on pense toujours à vos objectifs et à votre modèle économique et aux fonctionnalités qu'on doit mettre en place derrière. Donc on va penser à l'ergonomie. Puisque si votre site est mal conçu, vous n'irez pas très loin parce que vous n'arriverez pas à transformer. Exemple typique d'un client sur lequel on a modifié sa fiche produit. C'est un caviste en ligne, on l'a modifié, on l'a amélioré et on a pu augmenter ses ventes. On peut faire ça sur n'importe quel secteur d'activité. Si ça vous intéresse, vous creusez, vous allez avoir des sites par exemple d'A-B testing où vous voyez des différences de tests de fiches produits ou d'articles, etc. Et vous verrez qu'avec de l'ergonomie, de l'amélioration, on peut vraiment booster son site internet et avoir vraiment un site WordPress qui est réussi. Alors l'ergonomie, il y a plein de choses dedans. C'est pareil, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Je vous donne les grandes thématiques. Il y a le fait déjà qu'en termes de navigation ce soit logique. Et vous avez des points un petit peu importants. Le premier, c'est que forcément on est en 2016, votre site doit être adapté au mobile. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'image de marque, c'est bon pour le taux de conversion. C'est des choses que vous devez impérativement mettre en place. Vous allez aussi avoir d'autres problématiques. Le temps de chargement. D'accord ? Il y avait une conférence sur WPROK juste avant. Mais le temps de chargement c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que le temps de chargement ne mesure pas forcément l'impact derrière sur les ventes. Ça c'est des statistiques qui datent de 2012 ou 2013. Amazon, 0,1 seconde de temps de chargement plus, c'est 1% de chiffre d'affaires en moins. Donc vous imaginez l'impact global sur leur vente sur des problématiques techniques. Donc quand vous faites du WordPress, même si vous êtes un petit site, le temps de chargement est forcément une problématique. Et sur le temps de chargement, il y a plein de possibilités. Alors là vous voyez, il y a deux autres statistiques sur Google sur l'impact sur la recherche ou encore sur Bing l'impact du revenu par utilisateur. Mais il y a bien conscience que le temps de chargement a un réel impact. Je vous donne quelques petites pistes, là encore. Comment on fait pour un bon temps de chargement ? Un bon hébergeur, une extension de cache, un thème bien conçu. Donc souvent, un thème bien conçu, ce n'est pas un thème premium qu'on achète à 50 euros. Et bien entendu, pas trop d'extensions, surtout pas trop d'extensions mal conçues. D'accord ? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'extensions, mais si elles sont bien faites, ça ne pose pas de soucis. Mais on essaie de bien gérer son site. Et c'est pour ça qu'il faut vous former. Parce que savoir détecter une extension qui ne tient pas la route, ce n'est pas inné. Vous n'allez pas le deviner juste en garde. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre en place. Autre chose aussi à laquelle vous devez penser si vous voulez réussir sur WordPress, c'est ne pas penser au trafic. D'accord ? Vous pouvez faire le plus beau site du monde si vous ne pensez pas au trafic que vous allez attirer dessus. Ça ne servira à rien. Je m'explique, j'ai des clients qui ont des fois des sites très bien conçus. Ergonomique, beau, c'est joli, c'est bien fait, il y a une vraie stratégie marketing derrière. Ça tient la route. Et pourtant, ils n'arrivent pas à décoller en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pensé en amont à aller chercher du trafic. Il faut attirer du visiteur. Il y a des sites très bien conçus, mais si vous n'avez pas d'internautes qui viennent dessus, vous n'arriverez à rien. Et quand on cherche du trafic, il y a une règle d'or. La première, c'est que vous ne misez jamais sur une seule source de trafic. D'accord ? Même si elle est extrêmement rentable, même si elle est extrêmement efficace, on ne mise jamais sur une seule source de trafic puisque cette source de trafic peut disparaître du jour au lendemain. Je prends l'exemple dans mon expertise. On fait du référencement naturel. Le problème, c'est qu'un jour, Google peut décider d'appliquer une pénalité à notre client et notre client peut perdre l'intégralité de son chiffre d'affaires. On a un client, par exemple, qui vend des produits électroniques et électriques, qui a pris une pénalité au Google Panda pour contenu de mauvaise qualité. Il a perdu 80% de son trafic. Il a donc perdu 80% de son chiffre d'affaires. Donc ne misez jamais sur une seule source de trafic. Vous allez devoir miser sur plusieurs. Et surtout, vous mettez pour chaque source de trafic des moyens humains et financiers. D'accord ? De référencement à 100 euros par mois, ça ne marche pas. De l'adwords à 100 euros par mois, ça ne marche pas. Pareil pour les meetings, pour le community management. Vous devez mettre des moyens financiers. Si vous voulez que ça décolle, il vous faut des moyens derrière. Au-delà de ça, sur le trafic, les sites statiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients, et ça c'est hyper fréquent, qui créent un site et qui pensent qu'une fois qu'ils ont créé le site, ça va marcher tout seul. Votre site, c'est un être vivant. Vous devez l'animer, vous devez le rendre dynamique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les sites qui ont ce que j'appelle l'effet fraîcheur vont avoir plein d'impacts positifs. Alors je m'explique. L'impact va être sur le référencement naturel. Un site qui publie souvent va plus facilement remonter dans les moteurs de recherche. Ça a un impact sur le visiteur. Un internaute qui arrive sur votre page d'accueil, s'il voit du contenu récent, il va se dire il y a une vraie société derrière qui est dynamique, qui bouge, et je vais pouvoir réussir à me démarquer et à faire en sorte que mon site réussisse. Et puis, ça va augmenter votre conversion puisqu'en publiant de nouveaux contenus, vous allez pouvoir vous démarquer aussi plus facilement. Et il faut vraiment avoir en tête que votre site, c'est une boutique. Imaginez une boutique physique. Dans une boutique physique, vous avez un vendeur, vous avez de la mise en rayon, vous avez de la mise en avant, vous avez de la promotion, vous avez de la publicité, par exemple des affiches à la radio, etc. pour attirer des gens dans votre boutique. Votre site internet, c'est pareil. Vous devez donc penser à animer votre site et à le rendre dynamique constamment. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Vous devez toujours travailler là-dessus et ça rejoint les éléments que je vous ai dit avant. Vous devez mettre des moyens financiers. C'est-à-dire que publier du contenu régulièrement, ça prend du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, pour nos clients, quand on révige un contenu, un bon contenu bien fait, ça nous prend entre deux et quatre heures minimum pour que le contenu soit bien fait. Et ça, normalement, vous devez le faire au moins une fois par semaine. On va dire, pour nous, c'est ce qu'on appelle la base pour faire un contenu qui soit vraiment bien conçu. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est de vous former, de vous améliorer, de mettre des moyens et d'avoir une réelle stratégie. WordPress n'est qu'un outil. Vous devrez apprendre à le maîtriser, mais après, vous avez tout ce qui tourne autour. Et pour finir, je vous dirais une chose très simple. Si vous n'êtes pas compétent, si vous êtes mauvais, entourez-vous de gens qui le sont. Je vous ai montré au tout début, il y a plein de compétences dans le web. Rédaction de contenu, ergonomie, web analytics, trafic, etc. On ne peut pas être compétent dans tout. Chacun son métier. Nos clients sont extrêmement compétents dans leur métier. Ils connaissent leurs produits, ils connaissent leurs services, il n'y a aucun souci. Mais sur le web, malheureusement, ils ne sont pas compétents. Donc vous devez vous entourer des gens qui le seront. Et vous devez donc essayer de chercher dans votre réseau professionnel, dans la communauté, des gens qui, pour chaque thématique, pourront répondre à votre besoin. Par exemple, ici, si je vous pose la question, vous cherchez un expert en sécurité WordPress, en général, une grande partie d'entre vous va me répondre Julio Potier, parce que c'est quelqu'un qui est reconnu dans la communauté sur cette thématique-là, sur cette compétence-là. Vous devez vraiment vous entourer des personnes compétentes et vous former, faire en sorte que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que pour nos clients, pour vous donner encore des ordres d'idées, on a par exemple un centre de formation de massage. Ils donnent des formations de massage un peu partout en France. Ce client-là, c'est celui avec lequel on a le plus de résultats. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente pas de payer une prestation. On travaille, on va dire, en synergie. C'est-à-dire qu'il nous demande quel est notre métier, il essaie de le comprendre et ensuite, il nous aide à le faire. Je vous ai expliqué par exemple sur la rédaction de contenu. Il va ainsi pouvoir maintenant nous rédiger du contenu parfaitement optimisé pour le référencement naturel. Si vous faites appel à une société qui fait par exemple du référencement sponsorisé, c'est exactement la même chose. Pareil pour l'emailing, pareil pour une société qui va faire des web analytics, et ainsi de suite. Vous devez vous dire qu'à partir du moment où vous payez un prestataire externe, le payer juste ne suffit pas. il va falloir passer du temps avec lui, comprendre son métier et avoir une vraie synergie. Et vraiment avoir un effet, on va dire, d'amélioration de conversion puisque, pour l'exemple toujours du centre de formation de massage, le fait qu'il rédige du contenu nous fait gagner du temps. Donc on fait plus de contenu, on a meilleur trafic en référencement naturel. Comme il fait du bon contenu puisqu'il connaît son métier, ça fidélise sa clientèle. Ça permet en plus de booster ses réseaux sociaux puisque sur ses profils, il va attirer aussi plus de visiteurs. En fait, de fil en aiguille, soit tous les niveaux de sa visibilité sur son site WordPress, il gagne. Donc c'est vraiment là-dessus vers lequel vous devez tendre. Et j'aurais fini pour cette petite conférence. Alors 20 minutes, c'est assez court pour pouvoir traiter l'ensemble des problématiques de la réussite WordPress. Mais voilà, si je devais vraiment vous résumer, c'est ça. Formez-vous, ayez une réelle stratégie, entourez-vous de gens de compétence dans chaque domaine et pensez bien à votre stratégie, à votre trafic et à toutes les problématiques, on va dire plutôt techniques, temps de chargement, sécurité, ergonomie, etc. Alors j'espère que cette petite conférence vous a plu et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, merci de la présentation. Je voudrais élargir un tout petit peu la question sur des clients qui n'auraient pas de but lucratif. On parlait de sites un peu e-commerce. J'ai un cas récent de quelqu'un dans un contexte non lucratif, dans la santé. Donc en fait, c'est un peu plus dur de mesurer des choses qui sont des chiffres d'alerte puisqu'en gros, on diffuse d'un message de la communication. Alors l'idée, c'est de partir de son objectif. Alors nous, on a déjà eu le cas, par exemple, on a eu le cas où on travaillait pour des fédérations, par exemple, dans l'agro-légion humanitaire. Par exemple, imaginons la fédération dans le monde de, je ne sais pas moi, des pommes de terre, du bois, de plein de thématiques comme ça. Vous n'avez pas de vente directe, vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas vraiment d'entreprise derrière, ils s'occupent juste de diffuser de l'information. C'est un peu le cas d'ailleurs aussi, par exemple du WordCamp. Imaginons le site du WordCamp, si on avait une stratégie derrière en se disant voilà, comment on va mesurer ça, comment on fait en sorte que le site du WordCamp se diffuse, c'est d'essayer de se poser la question du modèle économique. Alors le modèle économique, ce n'est pas forcément de l'argent, c'est quel est mon objectif. Je prends l'exemple du site de la santé. Mon objectif est de diffuser de l'information. Exemple, actuellement, il y a le virus Zika. En prenant un exemple, imaginons que leur objectif est de dire je veux diffuser un maximum d'informations. Et bien c'est d'essayer c'est de mesurer cette information. Leur objectif c'est de diffuser. Comment je vais le mesurer ? C'est le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui vont consulter ces typologies de contenu. En fonction ensuite de tout ce qui va être sur mes différentes sources d'acquisition de trafic, les mailing, les réseaux sociaux, c'est de mesurer le retour et les échanges qu'on peut avoir avec ça. Et ensuite, en référencement, de mesurer comment sur les thématiques liées à la santé et par exemple sur le Zika, comment mon site se positionne. Il y a des choses toujours qui vont être extrêmement compliquées à mesurer. Si je reprends l'exemple des sites pour lesquels on a pu travailler, la fédération du bois, c'est extrêmement vague parce que dedans, il y a des charpentiers, des menuisiers, plein de gens qui travaillent dans ce domaine-là. On ne pourra pas mesurer leur chiffre d'affaires. Par contre, nous, on va pouvoir mesurer notre audience et la qualité de cette audience. C'est-à-dire que si notre site, on arrive à augmenter son trafic et qu'on arrive aussi à fidéliser ce trafic, les gens qui reviennent régulièrement sur ce site, ça veut dire que notre site fonctionne. On a réussi à atteindre notre objectif. Mais c'est vrai que dès lors qu'il n'y a pas de vente, c'est tout de suite plus complexe et un peu plus vague à mesurer. Question de subsidiarie, je veux dire ? Deuxième. Sur l'aspect, on est tous d'accord, de faire lancer un site avec 1 000 euros, etc., ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ce qui vous tombe dessus en question logique après, ce n'est pas justement combien ça va me coûter ? Combien ça coûte ? C'est extrêmement variable. Il y aura une conférence d'idées pour ça, mais pour vous donner un ordre d'idées, sur un site basique, assez simple, design sur mesure, installation, paramétrage, vous êtes déjà sur des budgets qui vont être entre 4 et 10 000 euros parce que ça prend du temps parce que faire un design sur mesure, un graphiste, il ne va pas faire ça en une heure. Ensuite, une fois que le graphiste a travaillé, il faut découper son fichier Photoshop, par exemple, pour en faire une maquette. Ensuite, il faut intégrer ses fonctionnalités. Par exemple, son formulaire de contact, peut-être qu'il a une carte avec de la géolocalisation, etc. Ensuite, il y a toute la stratégie de référencement. Il y a un audit de référencement à faire en amont pour bien structurer ses contenus. Ensuite, il y a tout le temps de rédaction des contenus, etc. En fait, ça va très vite. Un client qui vient nous voir en disant voilà, moi j'ai 1 000 ou 1 500 euros pour un site, ça ne marchera pas son site. On peut lui faire un site à 1 500 euros, c'est faisable. J'achète un thème premium, je l'installe, je le paramètre, celui qui fait les contenus, je fais l'optimisation du site, je fais un petit audit de référencement, ça va être en ligne. Mais ça ne marchera pas sur le long terme. Et on est sur un marché, autant, vous étiez avant 2010, il y avait beaucoup moins de concurrence, tout était plus facile. Si je prends la problématique du référencement naturel, on positionnait des sites en étant un petit peu bourrin, on va dire. Ça ne marche plus, on est sur des secteurs concurrentiels, ça pourrait marcher éventuellement sur un secteur de niche, mais dans les autres cas de figure, ça ne marchera pas. Oui, bonjour, j'aurais voulu savoir en fait, en termes de sécurité, oui, mais vous par exemple... Vous êtes où ? Je ne vous vois pas. Là ? Ah oui. Donc, Tiffen, bonjour à tous. En fait, en termes de sécurité, vous, vous utilisez toujours les mêmes étapes de sécurité en fait ? Alors oui, j'ai une petite liste d'extensions que j'utilise, de règles à ajouter dans le fichier de configuration, dans le fichier HT Access. Il y a plein de règles comme ça qu'on fait de base, mais on ne pourra jamais sécuriser un site. La plupart des sites qui sont piratés sur WordPress, ou un autre CMS d'ailleurs, c'est soit l'utilisateur qui a fait n'importe quoi, on a eu un client qui s'était fait pirater en cherchant dans les logs, on cherche, on cherche, on cherche, et on s'est rendu compte qu'en fait, le pirate, il s'est juste connecté à l'administration de son site. Il avait récupéré son login et son mot de passe. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Et dans d'autres cas de figure, c'est malheureusement, ça arrive, des failles de sécurité dans les extensions. Si elle est exploitée, potentiellement, le site peut être piraté. Et c'est pour ça que je vous dis, sur la partie sécurité, s'il y a une seule chose à retenir de la conférence, faites des sauvegardes. D'accord ? Et surtout, soyez réactifs, juste pour vous donner un ordre d'idée. Si vous êtes piraté, les moteurs de recherche et les antivirus vont vous classer comme étant un site ayant un virus et dangereux pour l'internaute. Les moteurs de recherche, à la gare, ce n'est pas très grave parce que si vous corrigez le problème, vous pouvez faire une demande de réindexation et ça va aller assez vite. Si à l'inverse, c'est un antivirus qui vous classe comme ça, certains antivirus peuvent mettre jusqu'à six mois avant de vous enlever le petit drapeau rouge, vous êtes un virus. que des internautes qui utilisent cet antivirus. C'est pour ça que la sécurité, ça peut vraiment plomber votre business. Ok ? J'essaie à répondre à la question. Bonjour. Alors, voilà, je m'appelle Alexandre. Ça fait déjà trois ans que je suis fan de WordPress. C'est un bon choix. C'est vrai. Voilà. J'ai une question à 800 euros. Alors, la question, c'est par rapport au certificat SSL. Est-ce que vous pensez qu'en fait, à un moment, j'ai déjà posé cette question dans d'autres conférences, est-ce que vous pensez que s'il me veut une idée de l'installer ? Alors, si c'est bien fait, oui. Et, enfin, actuellement, l'impact en termes de sécurité, il y a tellement de moyens de pirater un site en repasse que le SSL ne va pas faire grand-chose, en fait. Sur l'exemple du compte utilisateur de notre client où il s'est fait pirater par là, SSL ou SSL, c'est la même chose. Si on fait du SSL, par contre, il faut bien le faire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous former. Pourquoi ? Parce que, pour vous donner un avis, Google a dit, les sites ayant un certificat SSL, donc en HTTPS, auront un gain de positionnement. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Mais Google a aussi dit, nous, on a testé, sur tous les sites qui sont passés en HTTPS, il y a 8 sites sur 10 qui l'ont mal implanté. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui, techniquement derrière, n'ont pas su le faire correctement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut soit vous entourer des gens qui maîtrisent vraiment chacun des sujets que vous voulez implanter sur votre site, soit vous-même vous formez. C'est vraiment la clé de la réussite sur WordPress. D'accord ? Donc SSL, pourquoi pas ? À l'heure actuelle, je ne dirais pas que c'est une priorité. On peut le faire, mais pour moi, ce n'est pas de la chose en priorité. On a 20 000 choses à faire avant sur un site pour en faire un site qui réussit, qui marche, qui attire des clients et ainsi de suite. Juste un autre truc par rapport à ça. Parce qu'en fait, un moment, je travaille avec une entreprise qui vend du e-commerce et moi, en fait, je le répète toujours, un moment, responsif, certificat SSL. Pour moi, un moment, je pense que c'est vrai que ça a un coût, certes, mais un moment, il travaille avec une agence. Donc en fait, un moment, vous pensez que c'est une bonne idée de confier ce genre de truc à une agence ? On va dire que ça fait déjà... J'ai déjà rencontré hier un mec qui s'appelle Julien et ça fait déjà 35 ans qu'il est en fait dans l'informatique, etc. Donc vous pensez que, même si un moment il s'y connaît dans l'informatique, vous pensez qu'il peut être couteau suisse ? Ça dépend. La problématique, c'est que si vous prenez des agences, des freelances, vous en aurez des très bons et honnêtement, vous en aurez des très mauvais. On rencontre de tout. Pour vous donner un exemple, toujours dans mon secteur d'activité, on a eu une agence web qui nous a appelé en disant voilà, on vient de lancer un nouveau site, WordPress, c'est un client et on ne comprend pas, on n'arrive pas à le référencer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce site était en non-index. Ils ont mis un site en ligne et ils ont demandé au moteur de recherche de n'indexer pas ce site. Donc la problématique de compétence, elle est hyper importante. Donc sous-traiter une agence, ça n'a pas d'importance, on peut le faire en interne, on peut le sous-traiter, il faut juste des gens compétents. Il n'y a pas de bons choix, de mauvais choix, voilà, il faut trouver la personne qui pourra bien faire le job. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Pascal Laneri, Ciblage Web. Ma question, c'était un petit peu en rapport avec ce que vous venez de dire. En fait, c'est quoi les bons arguments pour essayer d'expliquer à des clients forcément pour lesquels ce n'est pas leur spécialité de dire choisissez un site personnalisé plutôt que d'aller chez Wix, par exemple. Et ça, c'est assez difficile. Non, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce que vous faites une requête dans n'importe quel moteur, vous arrivez sur de l'annonce sponsorisée avec des sites à 3 francs par mois. Alors ça, c'est sûr et certain. Mais la problématique après, c'est de pouvoir, nous, derrière, expliquer pourquoi il ne faut pas aller là-dessus. Alors, on a un argument qui est assez simple, c'est de leur dire sur tous les sites sur lesquels eux naviguent, leur demander à votre avis combien ils ont payé leur site. C'est-à-dire que les gens vont vous dire moi, je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, je vais sur CNN, je vais sur Le Monde, je vais sur Libération, je vais sur le site de l'équipe, je vais, etc. Et puis d'un coup, ils vont se rendre compte qu'il y a des budgets derrière et que sans dépenser d'argent, on n'arrive à rien. Et le mieux aussi, c'est de se mettre à la place du client. Le client, vous lui dites, voilà, ça va être 5 000 euros votre site. Le client va vous dire, moi, 5 000 euros, j'ai vu que je pouvais acheter un thème à 50 euros, c'est gratuit WordPress, pourquoi je paierais ? Il faut bien leur expliquer qu'ils ne payent pas WordPress. Ils ne payent pas WordPress, ils payent une expertise et un temps passé. Et tout comme si, par exemple, dans leur business, ils font appel à des vendeurs, des commerciaux, des choses comme ça, de la force de vente dans un business rationnel, ils payent de la compétence. Et c'est exactement la même chose. Alors, c'est difficile, WordPress a l'historique d'être gratuit, d'être pas cher, d'être quelque chose que n'importe qui peut faire. Et après, c'est à nous aussi en termes de communauté de faire en sorte d'expliquer aux gens que sans budget, on n'arrivera à rien. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Ça dépend des clients. Il y a des clients qui le comprennent très bien et il y en a où on rame. C'est un peu compliqué. Exactement. Merci. J'ai le droit de parler quand même ou pas ? Il y en a une dernière. Ça tombe bien. Ma première question, en fait, c'était la même que ce monsieur, donc j'ai ma réponse. Parfait. Vous parliez justement de sécurité tout à l'heure et aussi de bien placer les compétences chez les gens qui sont donc compétents pour réaliser. Nous, on est une agence, on produit pas mal de sites WordPress et sur d'autres CMS et on a la grosse problématique du versionning parce que c'est ce qui nous permet, notamment en cas de piratage, de rétablir très rapidement un site dans un état donné et de distinguer complètement le code source de la base de données. Sans vouloir entrer dans des circo-évolutions très techniques, aujourd'hui, je ne connais pas vraiment de solution idéale pour juste, en dehors de la sauvegarde pure et simple telle que vous l'avez décrivier, de solution idéale pour utiliser des systèmes type Git ou subversion ou autre. Est-ce que vous avez des, éventuellement, ne serait-ce qu'une idée ou un début de pas de vue ? Pour être honnête, ça ne va pas être mon cœur de métier non plus, cette partie-là. Là, vous aurez des développeurs ici présents dans cette salle qui pourront vous répondre bien mieux que moi. Mais sur la partie versionnement, c'est, entre guillemets, pour une agence web, la base et le BABA. Tout comme la base et le BABA pour une agence web, c'est d'avoir des serveurs de pré-production et de test, de recettage. En fait, l'idée, c'est d'avoir de la méthodologie. Mais cette méthodologie, on ne l'acquiert pas. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans le web et disent, voilà, je vais me lancer freelance pour la création de sites, ils n'ont pas forcément cette méthodologie au début. Ça s'acquiert et c'est justement en se formant et en suivant, voilà, juste suivez des blogs de développeurs, des développeurs purs, de développeurs WordPress, de la communauté et on va se rendre compte qu'on apprend très vite. On peut faire des formations, on peut lire des livres. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas développeur à la base. Moi, j'ai des études en marketing pur et dur. J'ai appris à développer avec un bouquin sur, alors il y a trois auteurs de mémoire, dont un français, sur le développement et le bouquin hyper intéressant, hyper intuitif et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on teste. Donc là, pour le versionnement, je suis sûr qu'il y a plein de sites qui en parlent et qui expliquent. Mais effectivement, la méthodologie, après ça va valer le bon smoothie, etc. Et pour ça, si on veut vraiment faire quelque chose de bien, il y a des formateurs. Des formateurs Git, des vraies formations vont dire voilà la meilleure méthodologie pour cette problématique. C'est toujours compliqué ce genre de choses, mais voilà. Chercher des formateurs. Mais cette problématique-là, sur cette thématique-là, elle se reproduit sur toutes les autres. Sur l'ergonomie, si vous voulez faire les choses bien, il faut vraiment creuser le sujet. Il y a plein de choses à faire. Enfin, on a plein de métiers dans le web. Plein de choses à faire, plein de choses à améliorer. Donc, formez-vous. Vraiment, c'est un gros plus. Merci. 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 Merci.